Donc, on continue avec la série de chroniques sur l'histoire de militants et militantes méconnues du Québec avec Mathieu. Aujourd'hui, tu nous parles de Mathilde Prévost. Mathilde Prévost, oui. Je ne pense pas que grands membres vont connaître Mathilde. Google n'a pas su m'éclairer, malheureusement. Mais en fait, ça témoigne un peu de notre ignorance collective concernant les figures qui ont animé la gauche, puis aussi les courants féministes au Québec avant la Première Guerre mondiale. On sait encore, il y a plus de recherches qui ont été faites encore au sujet des femmes et des hommes qui ont animé ces courants-là. Et malheureusement, pour Mathilde Prévost, son parcours est passé complètement à la trappe. Donc, on commence avec des recherches sur l'histoire du mouvement ouvrier, à voir qu'une femme comme elle a eu un impact très important sur la société québécoise, mais plus particulièrement à Montréal, dans les quartiers ouvriers montréalais. Alors, Mathilde, je vais l'appeler par son petit nom, elle est née à Terrebonne en 1879. Son métier, modiste. Donc, c'est quoi une modiste? Couturière, créatrice de vêtements. C'est comme ça, en tout cas, que je l'interprète. Et donc, elle déménage à Montréal. Elle va se marier en 1900 avec un autre militant qui s'appelle Salomon Larocque. Et c'est sous le nom de Madame Salomon Larocque qu'elle va commencer sa, entre parenthèses, carrière militante. Le couple va avoir trois enfants, trois filles. Ils vont vivre dans le quartier, le Faubourg Hamlas, donc quartier centre-sud à Montréal, quartier ouvrier assez pauvre. Salomon, lui, c'est un maçon. Il fait un peu de syndicalisme. Ils sont très présents dans les cercles de libre-penseurs. Et d'ailleurs, dans les recensements, celui de 1921, d'ailleurs, le couple va déclarer qu'ils sont des libre-penseurs, alors que 99,9 % de leurs voisins sont évidemment des catholiques pratiquants. Donc, c'est des gens qui sont, finalement, qui vont à contre-courant des valeurs dominantes de leur société et qui l'affirment publiquement. Donc, Mathilde Prévost va notamment faire partie du Parti socialiste du Canada, dont elle va devenir une oratrice assez connue. Elle va faire plusieurs discours avant la Première Guerre mondiale des assemblées publiques. Elle va faire toucher aussi à la coopération en étant membre d'une coopérative qui s'appelle la Coop Le Travail. Et elle va aussi, d'abord, elle va faire partie, à partir de 1909, d'un groupe très intéressant qui s'appelle la Ligue des Dames pour l'instruction publique et obligatoire. Mais avant de parler un peu de cette Ligue et de son manifeste qui va être publié en 1912, j'aimerais vous lire un extrait d'un texte qui a été publié, une lettre ouverte qu'elle fait publier dans le journal La Patrie en 1908. On est à une époque où la question du suffrage féminin est débattue et où des femmes, même, en viennent à s'opposer publiquement au droit de vote pour les femmes. Alors, voici ce qu'elle écrit dans La Patrie. J'ai lu dans divers journaux que certaines femmes s'opposaient au droit pour le suffrage pour le sexe féminin. Elles semblent dire que ce serait une dure corvée pour elles de se déranger pour aller voter. Il faut en conclure qu'elles n'ont rien à demander à la législation. Ce n'est pas étonnant outre mesure. Elles vivent dans un milieu où la misère est inconnue, et elles préfèrent le rôle passif dans lequel nous relèguent les lois que font les hommes au rôle actif que joue nous Marie. Elle préfère s'occuper à des bagatelles plutôt que d'être des compagnes intéressées aux affaires sérieuses qui occupent l'esprit de ceux au sort desquels elles sont liées. Il n'en est pas de même de la femme de l'ouvrier qui, sans cesse, est rappelée aux devoirs que lui imposent les conditions économiques dans lesquelles elle vit, et qui l'oblige souvent à travailler en dehors de son foyer pour pouvoir vivre, elle et ses enfants. Elle sait qu'elle est assujettie aux lois encore plus durement que son mari, puisque celui-ci peut s'emparer du salaire qu'elle a gagné et en disposer à son gré. Si donc les lois faites par les hommes sont injustes à son égard, est-ce qu'elle n'a pas raison de réclamer le droit de suffrage afin d'avoir le droit au chapitre? Si tous ceux, et si tous deux d'ailleurs, doivent obéissance aux lois, en vertu de quel principe de justice ces lois doivent-elles être faites par l'un d'eux seulement? « Puisque nous avons des devoirs égaux à remplir, n'est-il pas juste que nous jouissions des mêmes droits? » Signé Mme Salomon-Laroque. Ça témoigne assez bien, en fait, un peu d'une espèce d'intersection de l'ensemble de ses luttes, cette lettre-là, en fait. Effectivement, il y a une approche très matérialiste dans son analyse de la situation. Elle arrive aussi à amener la question des classes sociales au cœur de son discours. Mais en même temps, ce qu'on constate quand on regarde un peu le fonctionnement du groupe de femmes qu'elle va animer avec d'autres militantes socialistes qui sont toutes aussi conjointes de militants socialistes et qui signent toutes du nom de leur mari, les manifestes et les articles qu'elle écrive, elle est aussi de son époque. Il ne faut pas l'oublier, c'est une période où, effectivement, les droits des femmes sont limités à son plus stricte expression. Mais la Ligue des femmes pour l'instruction publique et obligatoire démarre comme un groupe d'une trentaine de femmes militantes, mais va peu à peu devenir un groupe qui va regrouper à peu près 300 personnes et qui va faire des représentations dans des commissions parlementaires, qui va faire ce qu'on appelle à l'époque des tag-dées, donc aller dans les rues, faire finalement de la levée de fonds dans les rues. La municipalité va les empêcher et vont dénoncer ça en disant « Les femmes de la bourgeoisie, elles, peuvent faire ce genre d'activité-là, elles ne sont jamais importunées, mais nous, on demeure au sud de la rue Sherbrooke, dans les quartiers ouvriers, puis nous, on nous l'interdit. » En 1911, la Ligue en question va publier un manifeste très intéressant où ils vont ramener le fait que la lutte fondamentale auxquelles les classes populaires, les classes ouvrières devraient mener, c'est la lutte pour l'instruction publique et obligatoire, qui est, selon elle, le seul moyen de se sortir de la misère, mais aussi d'une soumission culturelle, idéologique, qui est imposée par le clergé et par les classes dominantes. Pour terminer un peu son histoire à Mathilde, il faut dire que c'est juste le début pour elle. 1911, 1912, au moment où la Ligue est la plus active, elle commence à s'affirmer comme une militante assez active, assez connue, mais pendant la guerre, elle va prendre une part très importante au combat contre la conscription. On va la retrouver dans des assemblées publiques où elle va prononcer des discours qui sont notés dans la presse. Elle va aussi, après la Révolution russe, défendre cette révolution qu'à l'époque, on considère comme un grand événement de libération pour tous les peuples. Plusieurs vont déchanter assez vite. Probablement aussi Mathilde Prévost et plusieurs personnes de son entourage, mais néanmoins, à ce moment-là, c'est vu comme étant un grand événement et celles et ceux qui défendent la Révolution russe ne sont pas très nombreux, les femmes encore moins. Après la guerre, dans les premières années qui suivent la Première Guerre mondiale, elle va militer dans ce qu'on appelle les clubs ouvriers municipaux. Donc, à l'échelle des quartiers, des clubs sont formés, regroupant surtout des travailleurs, mais aussi des femmes de plus en plus. Et elle va militer à l'intérieur de ces clubs-là, occuper des postes de responsabilité importants et militer aussi dans un parti qui va être créé, le Parti ouvrier, et devenir la vice-présidente de ce parti-là en 1918-1919. On perd sa trace après. Que se passe-t-il de Mathilde Prévost? On ne le sait pas. Toujours est-il que sa vie militante semble avoir pris marque un temps d'arrêt et de pause qui se prolonge jusqu'à son décès à Montréal en 1957. Son conjoint, Salomon Larocque, lui, va poursuivre ses activités politiques jusque dans les années 30, dans les courants anti-autoritaires qui se situent un peu à gauche du Parti communiste du Canada. Mais je pense que c'est important de parler un peu de ces combats, de ces luttes qui ont été menées par des militantes et des militants qui nous ont précédés et dont l'itinéraire mérite d'être souligné. Donc, on le fera, pas à toutes les émissions, mais presque. – Bien, merci beaucoup, Mathieu. En fait, c'est fort intéressant parce qu'effectivement, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui savent qui est Mathilde Prévost et qui, pourtant, a une feuille de route impressionnante, malgré le peu de temps de guillemets de son implication, mais aussi, justement, les luttes qu'elle menait à cette époque, ça mérite d'être redécouvert. – Merci.